Musique De nombreux admirateurs et passionnés ont fait le déplacement pour rencontrer Crène au Mosa-Vauban de Neuf-Brisac. Le président de la communauté de commune Pays-Rhin-Brisac, Gérard Ruge, et son vice-président au tourisme Jean-Paul Schmitt soutiennent ce nouveau musée sur notre territoire. Des élèves du collège Jacques Prévert de Winsenheim, accompagnés de leur professeur d'allemand, avec qui ils préparent un voyage à Berlin, ont participé à un atelier de street art avec l'artiste. C'est agressif que les bombes normalement, donc ça sèche un peu plus longtemps que normalement parce que c'est à basse d'eau. Donc vaut mieux faire deux petites couches, vous pouvez en mettre toute la nette. Michel Pitch, alias Crène, vit à Berlin. Ce street artist franco-allemand fête un double anniversaire cette année, celui de ses 30 ans de carrière et celui de la chute du mur de Berlin. Je viens plutôt du style classique en anglais. On dirait le semi-wild style en 2D, c'est-à-dire c'est le style graffiti classique de New York et c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé pendant une trentaine d'années. Bon, il y a à peu près, j'ai à peu près travaillé dans 15 pays, sur trois continents déjà. Donc j'ai assez bougé déjà, mais il reste encore des coins de la planète à découvrir en tout cas. Je suis complètement autodidacte. D'un côté, je travaille le lettrage, d'autre côté, c'est mélangé un peu avec du pop art. La partie à haut, il y a le lettrage classique, le blaze, le graffiti, le crène. En bas, dans le bleu, il y a du graffiti aussi, donc il y a des tags, il y a des signatures, il y a des throw-ups, ce qu'ils appellent les flops. Et au milieu, il y a un capot de Trabant, donc c'est le capot de la vieille voiture de la RDA, Allemagne Est, qui représente ici, avec la partie jaune qu'il y a, la carte de Berlin. Et avec les deux filles qu'on voit, ça représente un peu les deux sœurs, Berlin Est et Berlin Ouest, qui ont été séparées, qui se sont retrouvées, parce qu'on célèbre, ça va être les 30 ans de la chute du mur cette année. Il y a le symbole de l'Allemagne de l'Est, avec le marteau, et sur la gauche, il y a l'aigle pour l'Allemagne de l'Ouest, et au milieu, il y a l'ours pour Berlin. Et ce capot-là, il a été fait à quatre mains, avec mon compagnon Act One, qui est de Berlin, et qui vient de l'Allemagne de l'Est, lui, et moi, je suis de l'Allemagne de l'Ouest. Donc, on se réunit quand même sur ce capot aussi, et c'est visible en 3D chroma-def, c'est-à-dire, l'œuvre est finie, comme elle est là, mais avec une lunette 3D chroma-def, on voit une bonne profondeur en plus. Et on a travaillé aussi en virtual reality, c'est-à-dire, avec une application, vous pourrez voir sur votre portable, la carte qui sort du capot. Et qui tombera en morceaux, qui est pour se réunir, et pour, vous verrez aussi des bâtiments de Berlin, comme le Brand Bogator. C'est très symbolique, mais comme c'est les 30 ans de la chute du mur, qu'en fait, c'est aussi important, parce que ça a changé l'Europe, quand même. Même le monde entier, mais surtout l'Europe. Il faut venir, il faut venir au Mosa, il faut regarder avec les lunettes, et puis, voilà, un bout d'histoire. C'est bon.